Bonjour Stéphane Schotzeig, on te retrouve ici à Avignon à l'occasion d'un séminaire de tatouage. Je crois que c'est le moment de débriefer et de parler ensemble de l'organisation de la troisième édition du Festival de Tatouage de Schotzeig. Il se passe quelque chose ? Si on se voit aujourd'hui, tu sais que l'heure est grave, puisqu'on va communiquer sur le report ou l'annulation du festival, tout au moins de cette troisième édition. Le report, je l'espère bien sûr, parce que comme je l'ai expliqué à mes différents interlocuteurs, et en l'occurrence M. Moline, maire actuel de la ville de Schotzeig, tout seul on n'y arrive plus. On a été entre guillemets victime du succès du festival et dès la première édition. C'est un projet qu'on porte à bout de bras, on fatigue. La troisième peut se faire, bien sûr, pas cette année, je l'espère l'année prochaine, mais tous ensemble. En quelques chiffres, le Festival international de tatouage de Schotzeig, c'était quoi ? Combien de festivaliers, sur les deux éditions ? Sur ces deux premières éditions, c'est 22 000 personnes qui sont venues au village, qui l'ont découvert ou redécouvert, comme le tatouage. La fréquentation sur le village a été extraordinaire. La décision est définitive, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les éléments qui te poussent à cette annulation ou à ce report ? Si il y a 5 000 personnes, il faut 5 000 mètres carrés. J'ai un site d'exploitation, si tu veux, sur lequel on me retire une surface de 710 mètres carrés. C'est 710 personnes en moins. On m'enlève un bâtiment que j'ai essayé d'acquérir de façon à l'investir pour recevoir plus de professionnels. En ce moment, je peux recevoir 140 tatoueurs grand maximum. Je pouvais développer, si tu veux, avec l'acquisition de l'école, sur les deux niveaux et recevoir 50 professionnels de plus. Sur trois jours, c'est un stand qu'on vend, pour parler chiffres et être tout à fait transparent, c'est un stand qu'on vend 500 euros aux professionnels. Tu fais le calcul, ça fait 25 000 euros. Ça correspond à quelque chose près quand on enlève les charges relatives à l'installation des stands modulaires, à la perte financière de première édition 22 000 euros, deuxième édition 18 000 euros. Ça veut dire que oui, tu le sais, puisque tu nous accompagnes depuis le début, on s'est donné les moyens et on n'a pas compté. On s'était donné trois ans, la troisième est en route, la communication a été faite. Sauf qu'on m'enlève de la surface, on m'enlève un outil, si tu veux, de travail qu'on a essayé de développer. Je te disais qu'il faut le rappeler, c'est 900 habitants quand même. On a réussi à faire quelque chose tous ensemble, sur le moment, d'extraordinaire. Mais il n'y a pas que sur le moment. Il y a le reste de l'année longue, on ne se plaint pas, on ne réclame pas plus que ce qu'on nous a accordé lors des deux premières éditions. Il est un fait quand même que sur place, on est seul. Alors j'ai tiré la sonnette d'alarme, j'ai essayé d'expliquer qu'on était en danger, que l'avenir du festival pour cette année était en danger. Là, dans ces conditions-là, on ne peut pas continuer, on prend de trop gros risques au niveau de la sécurité, sécurité publique. On ne peut pas recevoir autant de personnes dans un si petit lieu. L'organisation est devenue énorme en simplement deux années. Finalement, il y a peu de moyens et aujourd'hui beaucoup de contraintes pour recevoir autant de monde dans un petit village. Des contraintes, oui. Je pense aussi, sans jeter la pierre à la municipalité, c'est vrai que j'ai été blessé. J'ai été effrayé même qu'il puisse à un moment me demander de participer au financement des navettes. Tu sais qu'il y a un système de navettes qui est mis en place pour des raisons de sécurité évidentes au village. On le rappelle, 900 habitants, on reçoit des milliers de personnes, on ne peut pas recevoir des milliers de voitures. Un coût de combien à peu près ? C'est 3 000 euros. Donc si tu veux, quand j'entends ça, je suis capable, je te jure, je te promets, je suis capable de trouver 3 000 euros. C'est 12 personnes qui donnent 250 euros. On se mobilise, les commerçants. Je n'ai jamais demandé un euro à un commerçant. On a voulu faire nos preuves, une fois, deux fois, pour montrer qu'on était capable, pour montrer qu'on n'était pas là tout le temps à essayer de réclamer de l'argent pour faire quelque chose qui, après tout, les gens ne nous avaient pas demandé. Donc tout le monde est content, ça se passe bien, super, mais en définitive, sur le terrain, il y a une réalité financière pour que ça tienne. Le festival, à un coup, j'aurais aimé un relais, moi, un réel relais de la part du Conseil Général, du Conseil Régional. Il était question de signer un partenariat avec le Crédit Agricole. Je n'ai plus de nouvelles, moi, de ces gens-là, alors qu'en réalité, j'ai pu démontrer par des chiffres, j'ai pu montrer que très rapidement, le festival pourrait s'autofinancer. Les partenaires ont fait défaut, tu t'es senti un petit peu abandonné sur ce genre d'action ? T'as manqué de soutien, clairement ? Ah oui, clairement, clairement. Depuis octobre, je tire la sonnette d'alarme. Là, il ne leur reste plus qu'à m'enlever le gymnase ou le parking, et puis c'est terminé, on n'en parle plus du festival. Les voeux du maire, M. Moline n'en parle pas du festival. Ils sont plus préoccupés, et je les encourage à le faire, et il faut qu'ils le fassent, à recevoir le concours de la vache au bras, cachot d'aille, en priant tous les dieux qui puissent exister pour qu'un agriculteur de Chaudzeil gagne le concours. Et je le souhaite aussi, parce que ça fera parler de Chaudzeil. Toutes les fêtes sont bonnes à prendre, je dirais, et tous les prétextes sont bons pour pouvoir développer le village. Mais on a fait nos preuves, une fois de plus, sur cet événement. Un petit mot au veu du maire, c'est pas méchant. Alors, surtout, pas d'interprétation rapide. Il n'y a pas de soucis avec M. le maire. C'est juste qu'il y a un moment, et en toute sincérité, je pense qu'on s'en sort très bien comme ça. Et ça a l'air de rouler pour nous. On n'a pas l'habitude de se plaindre. J'ai pas l'habitude de me plaindre. J'ai pas l'habitude de réclamer. Donc on se débrouille, on trouve des solutions. Depuis octobre, je tire la sonnette d'alarme. Il y a une mise en danger du festival. S'il vous plaît. Je l'ai sans doute pas dit assez fort. S'il vous plaît. On est en danger. J'ai peur. Sur l'organisation de cette troisième édition, il y a des problèmes logistiques, il y a des problèmes de soutien de la part des partenaires locaux, peut-être aussi des collectivités locales. Et puis il y a un troisième acteur qui s'est greffé là-dessus, qui te réclame de l'argent aujourd'hui. C'est un organisme public, et on veut parler d'Assasem. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ? Ah oui, je les adore. Ils sont extraordinaires. Ces gens-là, si tu veux, sont capables de calculer eux aussi pour moi. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que la première édition a ramené une fréquentation de 10 000 personnes. Il te faut un petit calcul rapide, 20 euros l'entrée, on te dit, vous nous devez 10 000 euros. 10 000 euros, expliquez-nous, parce que nous on n'a pas d'argent. Vous essayez de nous taxer sur des non-bénéfices. Mais les gens qui sont venus chez nous, sont des amis pour la plupart. Ils ne nous ont pas pris d'argent. Ou alors, les gens qu'on ne connaissait pas, étaient tellement investis, si tu veux, pour la région, et cet événement qui, selon eux, allait avoir un rayonnement à l'échelle internationale pour le village et pour la région, qu'ils sont venus bénévolement. Donc, ok, bon. Alors on va te parler de reprise de morceaux existants. Mais pour la plupart, c'est des compositions. Ah, bon, d'accord. Et après, on va t'expliquer aussi qu'il faut bien les payer par le biais de la SACEM. Ben oui, mais il y a des groupes étrangers, les Grecs, tout ça. Comment ça se passe avec la SACEM ? Ils ne sont même pas enregistrés, la SACEM. Je demande des explications, parce qu'à un moment, comment on fait pour construire dans ce pays ? Comment on fait ? Comment on fait pour le sortir de sa merde ? Parce que nous, à l'échelle d'un petit village, qui certes, nous a rien demandé, on ne nous a jamais demandé de ramener un événement qui allait lui-même ramener des milliers de personnes. Mais maintenant qu'il existe, on sait ce qu'on est en train de perdre. Deuxième année, premier jour d'ouverture, contrôle d'Ursaf, les restaurateurs, les bars. Arrêtons. Il s'est passé quelque chose, d'ailleurs. C'était un monsieur à la retraite, je crois, c'est ça, qui donnait un coup de main ? Oui, 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 oui. Dans un restaurant, dans un bar-restaurant, sur la place de Chaudzeil. Ce monsieur, tout simplement, aide. Son fils ou son petit-fils, je ne sais plus d'ailleurs, tu vois, où est le problème ? On lui fait péter sa pension agricole parce que, mais oui, on te parle d'un pays qui va mal, on te parle d'une région qu'il faut développer, une région qui se meurt, un village qu'on oublie. Est-ce que, Stéphane, tu as eu la tentation de délocaliser l'événement à Saint-Flour, Clermont-Ferrand ou ailleurs ? Bien sûr que j'y ai pensé. On a réussi un truc extraordinaire parce qu'il y a eu le ciment, le ciment qui, à un moment, a pris et qui a fait que tout le monde s'est investi, tout le monde y a cru. Et si ça marchait ? Alors tout le monde a été rassuré sur cette première édition et la seconde a été une validation de la première. Aucun incident, pas de bagarre. Comme je te le disais, et pour finir de te répondre, oui, on a pensé à le délocaliser. Mais cet événement, si tu veux, a vu le jour à Schotzeig et, quelque part, était fait pour Schotzeig. C'est impossible de le faire ailleurs. Et il ne se fera pas ailleurs. Autre chose pourra se faire ailleurs, dans quelques années, si ça doit se faire. Mais le festival du tatouage, c'est à Schotzeig. Est-ce que tu as reçu, aujourd'hui, que le festival est en péril, le soutien de la population de Schotzeig ? Est-ce que les commerçants, est-ce que les gens te parlent ? J'ai eu beaucoup d'emails qui m'ont été adressés, de textos, de coups de téléphone aussi, bien sûr. Les gens sont abasourdis, ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas que ça puisse être possible, que ça s'arrête. Alors, oui, bien sûr, il aurait fallu une mobilisation, des réunions. J'en ai parlé en mairie, moi, j'en ai parlé à qui de droit, je dirais ? À la personne qui fait référence et autorité au village. Je ne voulais pas alarmer le village, non plus, tu vois. Apparemment, se montrait ou se remontrait l'association des commerçants. Elles n'existaient plus, mais bravo, bravo, il faut continuer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à l'organisation du festival ? J'ai pu constater que, vu la forte affluence, le souci principal était d'abriter les gens. En cas d'intempéries, de pluie, on est quand même aussi en Auvergne. Donc, il faut investir le parking, le parking dit de la piscine. Surface plane, où tu peux recevoir 5 à 6 000 personnes. J'ai demandé, moi, au Conseil Général, d'activer un réseau, leur réseau. Pas seulement réclamer de l'argent, réclamer, si tu veux, en quelque sorte, la possibilité d'accéder à un réseau pour savoir si dans ce réseau, il n'y a pas quelqu'un qui a un chapiteau. Comme au festival du jazz, à Martiac, où effectivement, tu as des chapiteaux que, une fois que tu es à l'intérieur, mais tu ne sais même pas que c'est un chapiteau, il y a la climatisation, il y a tout. Et tu peux abriter et recevoir 2, 3, 4, 5, 6, 10 000 personnes. La solution, elle est là. Pour conclure, Stéphane, on se donne rendez-vous quand ? Je l'espère le plus rapidement possible. Cette année, non, mais on va rester positifs. Et j'en profite pour remercier, bien sûr, toutes les personnes, les gens, les habitants de Chaudzaï qui se sont investis eux-mêmes dans cette aventure. Les amis professionnels, les professionnels de grands noms, de moins connus, tous ceux qui sont venus, qui ont montré leur travail, qui ont montré ce qu'était le tatouage aussi. Un grand merci à tout le monde, en fait, parce que l'aventure est tout simplement extraordinaire. Oui, on a été dépassés, dépassés par le succès. On va tout mettre en place. Mais comme je te le disais, tous ensemble, c'est la seule condition. Mettre en place la troisième, et je l'espère, la quatrième et la cinquième. Mais à Chaudzaïque, toujours. Merci Stéphane, à bientôt. Merci à toi. Merci à toi.